Alors toi, que je ne vais pas nommer, car évidemment ce qui est secret, ce qui est secret, doit rester secret, donc je vais rester dans la poésie, un poète qui va te dédier un petit poème, c'est un peu logique finalement. Donc on va retrouver André Chénier, que j'aime beaucoup, ici avec la jeune Tarentine. Tu es ma petite Tarentine du soir, comme on dit. Donc voici ce petit poème. Pleurez, douze Alcyon, ô vous, oiseau sacré, oiseau cher, Athétis, douze Alcyon pleurez. Elle a vécu, Myrtho, la jeune Tarentine. Un vaisseau la portait au bord de Camarine. Là, l'hymène, les chansons, les flûtes, lentement, devaient la reconduire au seuil de son amant. Une clé vigilante a, pour cette journée, dans le cèdre, enfermé, sa robe d'hyménée. Et l'or, dont au festin ses bras se réparaient, et pour ses blonds cheveux les parfums préparés. Mais, seul sur la proue, invoquant les étoiles. Et oui, tu m'as dit que tu avais la tête dans les étoiles. Donc, invoquant les étoiles, le vent impétueux qui soufflait dans ses voiles, l'enveloppe. Étonnée et loin des matelots, elle crie, elle tombe, elle est au sein des flots. Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine. Son beau corps a roulé sous la vague marine. Tétis, les yeux en pleurs, dans le creux d'un rocher, au monstre dévorant eut soin de le cacher. Par ses ordres, bientôt les belles Nériides l'élèvent au-dessus des demeures humides. Le portent au rivage. Et dans ce monument, l'ont au cap du zéphyr déposé mollement, puis de loin, à grands cris appelant leurs compagnes. Et les nymphes des bois, des sources, des montagnes, toi dans ta haute montagne. Toutes, frappant leur sein et traînant un long deuil, répétèrent, hélas, autour de son cercueil. Hélas, chez ton amant tu n'es point ramené, tu n'as point revêtu ta robe d'hyménée. L'or, autour de tes bras, n'a point serré de nœuds. Les doux parfums n'ont point coulé sur tes cheveux. Ensuite, nous passons à Crisé. Pourquoi belle Crisé ? T'abandonnant au voile. T'éloigner de nos bords, sur la foi des étoiles. Dieu, je t'ai vu en songe. Non de Dieu, écoute, parce qu'il aime beaucoup la poésie, non de Dieu. Donc, non de Dieu. Je ne m'attendais pas à rire en plein dans un poème, mais ce n'est pas grave. Le rire aussi fait partie, évidemment, lorsqu'on est en joie. C'est un peu l'âme étant en joie. Le rire vient assez facilement pour n'importe quel mot qui apparaît. Donc là, c'est Dieu. Je t'ai vu en songe et de terreur glacée. J'ai vu sur des écueils ton vaisseau fracassé, ton corps flottant sur l'onde, et tes bras avec peine cherchant à repousser la vague ionienne. Les filles de Néré ont volé près de toi. Leur sein fut moins troublé de douleur et d'effroi. Quand, du bélier doré qui traversait leurs ondes, la jeune ailée tomba dans leurs grottes profondes. Ô que j'ai craint de voir à cette mère un jour, Tifis, donner ton nom et plaindre mon amour, Que j'adressais de vœux au Dieu de l'onde amère, Que de vœux à Neptune, à Castor, à son frère. Glocus ne te vit point, car sans doute avec lui, déesse. Au sein des mers, tu vivrais aujourd'hui. Déjà, tu n'élevais que des mains défaillantes. Tu me nommais déjà de tes lèvres mourantes. Quand, pour te secourir, j'ai vu fendre les flots au dauphin qui sauva, Le chanteur que je suis, le chanteur de Lesbos. Et oui, tu vois, déjà André Chénier se comparait à un chanteur, Un chanteur lesbien, un chanteur de Lesbos. Amimone, salut belle Amimone, et salut onde amère, À qui je dois la belle, à mes regards, si chère, Assise dans sa barque, elle franchit les mers. Son écharpe à l'ompli serpente dans les airs, Ainsi l'on vit Tétis, flottant vers le péné, Conduit à son époux par le blond hyméné, Fendre la plaine humide, et se tenant au frein, Tresser le dos glissant d'un agi le dauphin. Hum, dauphin, ça c'est le dauphin, Ça c'est pour moi le plus bel animal. Si tu fusse tombé en ces gouffres liquides, Je reprends, si tu fusse tombé en ces gouffres liquides, La troupe aux cheveux noirs des fraîches néréides, À ton aspect sans doute aurait eu de l'effroi, Mais pour te secourir, n'eût point volé vers toi. Près d'elles, descendues, à leurs yeux exposées, Au pisse et simodos, et la blanche naisée, Eussent rougi d'envie, et sur tes douze attraits, Cherchées, non sans dépit, quelques défauts secrets. Et loin de toi, chacune, avec un soin extrême, Sous un roc de corail, menant le Dieu qu'elle aime, L'eût tourmentée de cris amers, injurieux, S'il avait, en partant, jeté sur toi, Qui m'écoute les yeux. Berger, vous dont ici la chèvre vagabonde, La brebis se traînant sous sa laine féconde, Au dos de la colline accompagne les pas, À la jeune Mnaïs, rendez, rendez hélas, Par Zérès, par sa fille et la terre sacrée, Une grâce légère autant que désirée, Ah, près de vous, jadis, elle avait son berceau, Et sa vingtième année a trouvé le tombeau, Que vos agneaux, du moins, viennent près de ma cendre, Me bêler les accents de leur voix douce et tendre, Et paître auprès d'un roc ou d'un son enchanteur, La flûte parlera sous les doigts du pasteur, Qu'au retour du printemps, dépouillant la prairie, Des dons de villageois, ma tombe soit fleurie, Puis d'une brebis mère est docile à sa main, En un vase d'argile, il pressera le sein, Et sera chaque jour d'un lait pur arrosé, La pierre en ce tombeau, sur mes manes posées, Morts et vivants, il est encore, pour nous unir, Un commerce d'amour et de doux souvenirs. Voilà, magnifique, André Chénier, Là on sent la fougue, On sent, hop, tout d'un coup ma voix, Ma voix, retrouve, on va dire, une âme, Et c'est toi qui me prête ton âme, En quelque sorte, Pour la flamme, Pour que la flamme de l'âme, En quelque sorte, La flamme se fasse âme, Voilà, bon bref, etc. C'était donc sur Youtube, Pour ce petit poème, En guise, voilà, De partage, évidemment.